Bonjour, je continue toujours avec le cours et je vais entamer donc le chapitre 4 qui est consacré au tableau et les chaînes de caractère. Alors, maintenant je vais juste rappeler que jusqu'à présent on n'a utilisé que des variables simples, c'est-à-dire une case mémoire qui a un nom, un contenu et une adresse en mémoire. Maintenant, imaginez si on avait à calculer une moyenne. Je vais prendre un exemple simple, celui de calcul de la moyenne, de notes d'un étudiant par exemple. Alors, si je dois calculer sa moyenne, ça serait peut-être, bon, je vais les appeler par exemple note 1, note 2, note 3. Il a 3 notes par exemple et je vais donc essayer de calculer sa moyenne. Ça sera donc note 1 plus note 2 plus note 3 divisé par 3. Celle-ci, je suppose que les notes ont le même coefficient. Maintenant, imaginez que cet étudiant a 10 notes. Bon, à la rigueur, je peux écrire que la moyenne c'est entre parenthèses note 1 plus note 2 plus note 3 plus note 4 plus note 5 plus note 6. Plus note 7 plus note 8 plus note 9 plus note 10. Je ferme la parenthèse et je divise par 10. Bon, ça c'est à la rigueur faisable dans un programme. Mais imaginez qu'on a calculé en général, pas forcément des notes, mais bon, une moyenne de valeur et on a 1000 valeurs. Alors, on ne va pas s'amuser à les écrire, hein, valeur 1 plus valeur 2 jusqu'à 1000 divisé par 1000, hein, c'est pas possible. C'est, alors là, c'est là l'utilité des tableaux. Alors, l'utilité des tableaux, c'est donner un nom unique, un nom commun à toutes ces variables. Bon, dans le cas où j'ai 1000 variables, par exemple, à toutes ces variables, je vais donner un nom commun, un nom unique. Et je vais accéder à ces variables juste par un indice, hein. Quand je l'appelle, par exemple, cette série de variables ou cette suite de variables, je vais l'appeler, par exemple, un, je donne le nom, par exemple, note, hein. Et donc, note, c'est un seul nom, c'est unique, mais quand je dis note de 1, je vais accéder à la note numéro 1, la note, la première note. Si je dis que c'est note, si j'utilise le mot ou le concept note de 2, ça veut dire que je vais accéder à la deuxième note. Et donc, c'est un nom unique qui va désigner toutes ces notes, mais bien sûr, à condition que ces notes-là ou ces valeurs-là soient de même type. C'est exigé, hein. Dans un tableau, les valeurs ou les éléments ont le même type, forcément. D'accord ? Et donc, il me suffit, donc si c'est des notes et je dois calculer la moyenne, c'est juste sommer les t de i en faisant varier de 1, le i de 1 à 1000. D'accord ? Et diviser par 1000. Vous voyez, donc, l'avantage que nous donne la structure tableau, d'accord, qui est une structure linéaire, on va dire, les éléments sont consécutifs l'un après l'autre. Ils sont placés en mémoire dans des cases contiguës, c'est-à-dire le premier élément, ensuite le deuxième, le troisième, etc. C'est-à-dire, quand je suis sur le premier, si je veux accéder au deuxième, je n'ai qu'à incrémenter l'indice. D'accord ? Passer au deuxième, ensuite au troisième, etc. Donc, j'accède à chaque élément à l'aide d'un indice, d'une variable que j'appelle indice, donc, qui me donne la position de la valeur dans le tableau. Et donc, les éléments sont organisés l'un après l'autre en mémoire, en mémoire centrale. D'accord ? Alors, d'habitude, donc, jusqu'à maintenant, on a utilisé une variable simple, hein, pour stocker une seule donnée. Mais, bon, on a vu que dans certaines situations, il n'est pas possible de, quand on a plusieurs données à utiliser, énormément de données, autant utiliser un tableau, leur donner un seul nom et accéder avec des indices. C'est le cas, donc, d'accord, on n'a pas d'autre solution, d'accord ? Alors, c'est le cas, et donc, là, j'aurai toutes mes données qui seront stockées dans des cases, et l'ensemble des cases à un seul nom, que j'appelle, par exemple, là, T ou quelque chose du genre, hein, je l'appelle comme je veux. Et là, j'accède à chaque élément à l'aide d'un indice, la position, qui indique sa position dans le tableau. Alors, les tableaux, on a deux types. On a des vecteurs, qui sont à une dimension, d'accord, et on a des matrices, qui sont à plusieurs dimensions. C'est-à-dire, en général, qu'est-ce qu'il y a dans un tableau ? C'est des données, mais les données peuvent être entières, réelles, et pour généraliser, ça peut être des tableaux, c'est-à-dire un tableau dans un tableau. Et donc, un type tableau qui est aussi dans un tableau, c'est des matrices, en fait, c'est multidimensionnel. Les données peuvent être, par exemple, là, ici, cette case peut être aussi un tableau, d'accord, hein, tableau de tableau, en fait, d'accord. Ici, si je prends ce schéma simple d'un vecteur, ici, l'élément peut être un entier, un réel, un caractère, comme il peut être aussi un tableau, d'accord. Chaque case est un tableau. Alors, et comme on va voir prochainement, dans le prochain chapitre, les structures, ça peut être aussi une structure, d'accord. Chaque case peut être une structure, voilà. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire en introduction. Maintenant, on ne peut pas se passer des tableaux, hein, surtout quand on a manipulé énormément de données, hein. Ça serait, donc, très difficile de travailler uniquement avec des variables simples, quand on a plusieurs données, énormément de données. Donc, la solution, c'est l'utilisation des tables. Et vous allez voir que, donc, tous les pratiquement énormément de problèmes à résoudre, on a recours aux tables. Alors, qu'est-ce qui caractérise un tableau ? Un tableau est caractérisé par un nom, un nom unique, le type des éléments qu'il contient, des entiers, des réels, des caractères, ok. Le nombre d'éléments ou la taille, voilà, trois informations qui caractérisent un tableau. Alors, ici, par exemple, j'ai un tableau qui a cinq valeurs. Alors, côté algorithme, le tableau, bon, bien sûr, il est toujours repéré par un indice, mais l'indice, il commence de 1 et il va jusqu'à la taille du tableau. Par exemple, si la taille, c'est n, l'indice, il va de 1 à n, côté algorithme. C'est ce que j'ai noté ici. L'indice commence à 1, il va jusqu'à la taille du tableau qui est n, d'accord ? Mais attention, quand on passe à la programmation, on sait, le tableau, l'indice du tableau ne commence plus à 1, comme dans un algorithme, il commence à partir de 0. L'indice commence. Donc là, pour moi, cette case, c'est T de 0. La deuxième, c'est T de 1. Et donc, puisque la première, c'est T de 0, la deuxième, c'est T de 1, la dernière, comme j'ai cinq valeurs, cinq éléments, la dernière, c'est T de 4 ici. Donc, en général, si j'ai un tableau de taille n, l'indice, il commence à 0, on sait, donc le dernier élément est placé dans la case n moins 1, d'indice n moins 1. Rappelez-vous toujours ça. Donc, vous aurez les éléments, si i est mon indice, le T de i, il va jusqu'à n moins 1, il commence à 0, le i, il va de 0 jusqu'à n moins 1. Ça, c'est 11, d'accord ? Côté algorithme, quand on vous demande un algorithme, donc l'indice, il commence normalement à 1 et se termine à n, qui est la taille du tableau. C'est ça qu'il faut retenir dans ce slide. D'accord ? Alors, rappelez-vous, un tableau est caractérisé par un nom, le type de ces éléments et la taille du tableau et sa taille. D'accord ? Alors, prenons le cas des tableaux à une seule dimension, ce qu'on appelle souvent vecteur, d'accord ? Comment déclarer ce tableau ? Alors, côté algorithme, alors le tableau est déclaré dans la partie déclarative, bien sûr. D'accord ? À l'avance, hein ? Pas dans la partie exécutable, c'est-à-dire pas dans la partie début-fin, des instructions exécutables, mais dans la partie déclarative. Alors, comment ? Donc, à l'aide du mot clé VAR, vous allez mettre le nom de votre tableau, le mot clé en français, du langage algorithmique, tableau, un, deux points, deux petits points, là, consécutifs, taille. Ça, c'est-à-dire que la taille, elle va de 1 jusqu'à, par exemple, 20 ou 30, 60, etc. Deux types. Et là, c'est le type des éléments du tableau. Si c'est des réels, on met réels. Si c'est entier, on met entier, etc. Voilà. Maintenant, ça, c'est le côté algorithme. Là, j'ai donné un exemple. T, là, j'ai le mot clé VAR pour déclarer mon tableau. T, deux points, le type tableau de 1 à 6. Ça veut dire que mon tableau va contenir cinq éléments. Deux types entiers. Voilà. Un autre exemple. R, tableau de 1 à 10, deux réels. Et un autre tableau que j'ai appelé chaîne. Je l'appelle comme je veux, le tableau. Tableau de 1 à 6. C'est-à-dire que cette chaîne-là, ce tableau chaîne, contient six caractères. Donc, tableau de caractères. Maintenant, si on passe au C. Alors, on sait comment je vais déclarer ce tableau. Je vais donner le type du tableau int, float, char. D'accord. Nom, le son nom. Et puis, la taille, si c'est 5, 10, 20, 30, 100. D'accord. Voilà. Ça, c'est on sait. Maintenant, l'exemple que j'ai donné en algorithmique, là, côté algorithme, je vais le reprendre ici. C'est int. Là, ça sera le type. T, le nom. Et 5, c'est le nombre de ces éléments. Voyons. Donc, là, c'est une seule dimension. C'est un vecteur. Et dans lequel, j'ai placé quelques valeurs ici. Cinq valeurs. Puisque la taille du tableau, c'est simple. Flotte. Le R est de type un tableau de flotte. Alors, là, 10 valeurs, 10 éléments, des réels. D'accord. Vous avez dit valeurs réelles. Voilà. Et chaîne, d'accord. Le type tableau, le tableau chaîne qui est de type caractère. D'accord. Moi, j'ai placé un petit mot ici de six caractères. Mais nous allons voir bientôt, tout de suite après, c'est-à-dire que ça, c'est le type chaîne de caractère en C. Parce qu'il n'y a pas un type spécifique aux chaînes de caractère. C'est, en fait, le type tableau qui est utilisé pour les chaînes de caractère. Donc, je ne vais pas anticiper. On va garder ça pour plus tard. Donc, je vais donner juste son exemple ici. Continue. Alors, initialisation du tableau. Pour donner une valeur initiale à un tableau, comment on procède ? Alors, int, tab, ici, le type de mon tableau, son nom, il a six valeurs, six éléments. Là, je vais lui affecter au début de mon programme, dans la partie instruction, c'est-à-dire si je suis à l'intérieur du main, de la fonction main. Donc, ça sera lui donner ses valeurs en tracolade. Au lieu de le lire, je vais l'initialiser à six valeurs. Je peux les donner carrément dans le programme, avec des accolades, s'il vous plaît. Alors, 1,2, 15, ça, c'est mes valeurs. Six valeurs. Donc, dans les six cases du tableau, vous aurez ces valeurs-là. D'accord ? Par exemple, si je prends un tableau caractère, un tableau de caractère de six caractères, voyelle, que j'ai appelé voyelle ici, les caractères, je vais initialiser ce tableau en donnant en tracolade les caractères ou les valeurs qui sont de type caractère entre cotes. Attention, quand il s'agit d'un caractère, on le met entre cotes. D'accord ? Nous verrons plus tard que quand il s'agit d'une chaîne de caractères, ce sera entre qui, mais. Voilà. Donc, le tableau voyelle, il aura six caractères, et c'est ces caractères qui seront stockés dans les six cases. Int table de six, là, j'ai mis uniquement les deux premières valeurs. Et j'ai donné exprès cet exemple parce que ça, c'est faisable. Bien qu'il a six valeurs, je ne vais initialiser que les deux premières. Pas toutes les six, rien que les deux. C'est un exemple où je initiale une partie, une partie du tableau. Je ne suis pas obligée de donner toutes les valeurs initiales du tableau. Je peux donner juste les deux premières. Et après, la suite, je la remplis dans le code. Je vais ajouter les autres valeurs dans le code. D'accord ? Là, j'ai donné juste les deux premières valeurs du tableau. Ça, c'est possible. On peut initialiser le tableau avec quelques valeurs. Voilà. C'est un très bon exemple que j'ai eu l'idée de donner. Parce qu'on ne rencontre pas. Il n'y a pas que toujours le... J'initialise toutes les cases. Je peux initialiser quelques cases du tableau. Voilà. Accès aux éléments du tableau. Alors, pour accéder aux éléments du tableau, Comment manipuler, en fait, les éléments du tableau ? Alors, là, j'utilise un indice. Le nom du tableau, l'indice et la valeur. Alors, la valeur, c'est n'importe quelle valeur que je peux donner, mais je dois respecter le type, le type des éléments du tableau. Si mon tableau est un tableau d'anti, la valeur doit être entière. D'accord ? Si c'est un tableau de réel, la valeur peut être soit réelle, soit entière. Vous savez qu'un réel, on peut lui affecter soit un anti, soit un réel. Mais un anti, on ne peut lui affecter qu'un anti. Donc là, vous avez la position de l'élément dans le tableau. D'accord ? Ok ? Voilà. Donc, si je passe au C, toujours. Donc, table de 5, ça veut dire que c'est la valeur qui se trouve dans la case numéro 5. D'accord ? En fait, on sait que c'est la sixième case, parce que l'indice commence à 0. Je lui affecte la valeur 12. Voyelle, table de 5, rappelez-vous, il a 6 valeurs. D'accord ? Donc, là, je suis à la sixième valeur, on va dire la dernière, puisque donc il a 6 cases. D'accord ? Puisque l'indice va de 0 à 5, donc c'est 3 qui sera remplacé par 12. D'accord ? 5, c'est la position de la dernière valeur du tableau. Puisque l'indice commence à partir de 0. Il faut se rappeler toujours ça. Voyelle de 0, ça veut dire que c'est la première case du tableau voyelle à laquelle j'affecte I. D'accord ? Alors, rappelez-vous ici. Ma première valeur qui est stockée dans ma case voyelle de 0, d'accord ? C'est A. Maintenant, je l'ai écrasée par la valeur I. Désormais, qu'est-ce que je vais avoir dans mon tableau ? Je vais avoir I, E, I, O, U, Y. J'ai changé la valeur de la première case du tableau. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est juste l'essentiel. Lecture et écriture d'un élément du tableau. Lire. Alors, je lis, je mets le nom et l'indice, la position de l'élément dans le tableau. D'accord ? Et écrire pareil, hein. Ça, c'est côté algorithme. Écrire, nom, indice, entrecrocher. D'accord ? Maintenant, quand je passe au C, bon, c'est pratiquement la même chose. Mais bon, il y a un format et bien sûr l'adresse de l'élément en mémoire. Parce que là, si c'est un réel entier caractère, il faut mettre le E commercial. D'accord ? Et là, pour l'affichage, donc, nom du tableau et l'indice, la position de l'élément dans le tableau. Alors, voyons voir avec un exemple côté algorithme et un exemple côté C. Alors, côté algorithme, je vais utiliser un compteur, I, d'accord ? Pour lire mes données du tableau ou mes éléments du tableau, I, entier. T est un tableau qui a dix valeurs, du type entier. Alors, au départ, je vais lire, donc, le tableau. Je vais faire pour une boucle. Il me faut une boucle pour parcourir tous les éléments. Si c'était un seul élément, il n'y a pas de souci. Si c'était un seul élément, je n'ai qu'à lire T de 5 ou T de 8 ou un seul élément. Mais là, je dois lire tout mon tableau. Donc, comme j'ai dix cases, dix valeurs, dix éléments, donc, je dois utiliser une boucle. Quelle que soit la boucle, ça peut être une boucle tant que, ça peut être une boucle faire tant que, ça peut être aussi une boucle pour. Mais là, je préfère le pour. Surtout pour manipuler des tableaux, on va automatiquement au pour, c'est-à-dire le for en C, parce qu'on sait combien de fois on va itérer. Rappelez-vous, je vous ai dit que quand on sait combien de fois on va itérer, combien d'itérations on va faire, automatiquement, on utilise le for. C'est plus économique en instruction et il fait donc l'initialisation lui-même et l'incrémentation lui-même. Il est avantageux dans ce cas, on gagne en nombre d'instructions. Donc ici, je sais que j'ai dix cases, je vais faire dix fois le nombre d'itérations, on va être dix. Donc, automatiquement, j'utilise le pour pour lire. Et là, je n'ai qu'une seule instruction, d'accord ? Lire le tableau T de I. Et I va aller de 1 jusqu'à 10. Et là, j'aurai lu tous les éléments de mon tableau. Si je dois l'afficher, je vais faire un petit message ici, tableau lu et. Et donc là, je vais faire la même chose, une boucle, j'ouvre une boucle qui va dans l'indice va, dans le compteur va de 1 à 10, d'accord ? Pour écrire T de I. Voilà, et j'aurai terminé. Maintenant, passons en C. Alors, en C, je le déclare. Donc, c'est T de 10, int. Avec une variable compteur qui va aller de 0 à 9, en fait. D'accord ? Pour lire tous les éléments de mon tableau. Alors, entre les éléments du tableau, là, l'indice, il commence forcément à 0, hein. D'accord ? Et inférieur strictement à 10, parce qu'il va jusqu'à 9. C'est inférieur ou égal à N moins 1 si N est la taille de mon tableau. Donc, ici, la taille, c'est 10. Donc, il va aller jusqu'à 9. Ici, j'aurais pu écrire I inférieur ou égal à 9. Et là, j'ai préféré écrire inférieur strictement à 10. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à 10. Donc, I va lire comme c'est entier. D'accord ? Ça sera lire T2. Afficher le tableau, très simple. C'est toujours la même boucle. D'accord ? Pour afficher mon tableau avec un printfait. Ok ? Voilà comment on lit et on écrit un tableau. Les éléments d'un tableau. Alors, là, c'est un premier exercice avec ce que je vous ai dit. On va appliquer tout ça. Algorithme et programme. C'est permettant de lire un tableau de 10 valeurs et de calculer la somme de toutes ces valeurs. Ben oui, voilà. On va lire un tableau et sommer ces valeurs ou sommer ces éléments. Alors, variable, un compteur qui va aller de 1 à 10 et est-ce que c'est ma somme ? Le tableau, c'est un tableau qui a 10 valeurs de type entier. Première des choses, j'initialise ma somme à 0. D'accord ? Entrez les éléments du tableau, je vais lire de 1 à 10. Pour faire quoi ? Pour enfin lire et sommer en même temps. Je profite ici. Je lis et je calcule la somme en même temps. J'ai deux instructions. Donc, c'est un bloc début. D'accord ? Lire T de I. S égale S d'avant. À chaque fois, je somme. Quand I c'est 1, c'est... Elle serait au départ à 0. Donc, à 0, ça sera 0 plus T de 1. Ensuite, ce qu'il y a, pour I égale 2, c'est ce qu'il y a plus T de 2. Ce qu'il y a plus T de 3. Ce qu'il y a, donc c'est toujours ce qu'il y a plus. D'accord ? Et là, j'aurai jusqu'à T de 10 qui sera sommé. À la fin, j'affiche tableau lu. Il m'affiche le tableau. Si je voudrais le voir sur l'écran. D'accord ? Et après, il me dit la somme et il m'affiche la valeur somme. Ce qu'il a trouvé. Alors, passons au C. Au C, donc j'initialise au moment de la déclaration. Je déclare et en même temps, je profite pour initialiser S à 0. Mon tableau est un tableau d'entier, de 10 valeurs. Entrez les éléments du tableau. Le compteur va de 0 jusqu'à 9. C'est-à-dire, d'accord ? Pour lire. Ensuite, en même temps, j'ai mis accolade parce que c'est un bloc. Là, d'accord ? J'aurai les deux qui vont tourner dans cette boucle. Il va prendre les deux. Parce que si je ne mets pas, je rappelle encore une fois. Si je ne mets pas d'accolade, il va faire tourner rien que celle-là dans la boucle. Celle-là, il la laisse pour la travailler ou la faire après la boucle. Quand elle se termine là. C'est-à-dire, il la considère avec ceux-là. D'accord ? Donc, pour que les deux tournent, je les englobe dans un accolade ouvrant, accolade fermant pour que ça fasse un bloc. D'accord ? Le paquet qui va se faire dans la boucle. Alors, il aura calculé la somme. Il m'affiche après le tableau, si je veux le voir sur l'écran. Et après, il me dit la somme et il m'affiche la somme. Très simple, hein ? Premier exemple. Alors, deuxième exemple. Algorithme et programme. Pour lire dix valeurs et de rechercher le min et le max. Le minimum et le max. Il y a la plus grande valeur dans le tableau et la plus petite valeur dans le tableau. Alors, j'ai à déclarer, bien sûr, ma variable qui va compter jusqu'à dix, toujours. Je vais utiliser donc une boucle pour. Min, max, c'est mes valeurs minimum et maximum du tableau. J'ai un tableau d'entier. Je vais lire donc les éléments du tableau. Ça y est, ça, ici, on a l'habitude de faire maintenant. Alors, je vais à la méthode qu'on utilise toujours. Enfin, l'idée qu'on a, c'est qu'on suppose que le premier élément du tableau, c'est lui, le min et c'est lui, au même temps, le max. Je suppose, je suppose que c'est lui, le min et c'est aussi lui, le max. Pourquoi pas ? Mais si je trouve parmi le reste des éléments du tableau, quelque chose qui est, un élément qui est plus petit que lui, c'est l'élément qui est, qui prend sa place. D'accord ? Si je trouve un élément plus grand que lui, que ce max, d'accord ? C'est l'élément que j'ai trouvé plus grand que ce max qui prendra sa place, la place du max. Je le remplace, d'accord ? Donc, on suppose, au départ, que le min, c'est T2, 1. Côté algorithme, attention. Si j'étais dans le C, min, c'est T0. Alors, on va voir tout à l'heure. Donc, T1, c'est lui, mon max, c'est mon min et c'est lui, mon max aussi. Et je vais ouvrir ma boucle, pas à partir de 1, parce que le 1, il est pris, le T1. Il est dans min et il est dans max. Le 1, je l'ai épuisé. Ça y est, je l'ai utilisé. Je vais ouvrir une boucle à partir de 2, les éléments qui restent, de 2 à 10. Je vais faire quoi ? Je vais tester le T2i qui commence à 2, donc T2, le premier. S'il est inférieur à mon min que j'ai pris, comme étant T2, 1. Si c'est plus petit que ce min, alors c'est T2i qui devient min, c'est-à-dire mon nouveau min, c'est T2i. Si T2, 2, c'est lui le petit, c'est T2, 2 qui devient minimum. Maintenant, je vais faire le même test pour le max. Si le T2i que je viens de lire est plus grand que le max, alors le max, c'est lui. C'est lui qui devient max. Et je vais boucler à faire ça sur les éléments de 2 jusqu'à 10. Donc, ça va se dérouler jusqu'à ce que je sors avec le vrai min et le vrai max. Après, il m'affiche le min et le max. Passons au C. Alors, au C, je déclare mes valeurs, mes données du tableau sont entières. Min, max, pareil, parce que ça fait partie du tableau. Entre les éléments, je vais lire, d'accord ? Je vais lire mon tableau. Min, c'était de 0, rappelez-vous. L'indice, il commence à 0. Et le max, c'était de 0. Et j'ouvre la boucle à partir de 1. C'est le deuxième élément du tableau. Et je dis, ah, là, il y a un i qui manque. Le i qui manque, je peux le corriger tout de suite. Je peux le corriger tout de suite pour ne pas oublier. Qu'est-ce que j'étais là ? Il y a tellement d'exercices. Oui, alors, c'est... Où est-ce que j'étais ? Ouais, ouais. J'étais à la fin, carrément, hein. Je suis ici, hein. Là. Le min et le max, hein. Le min et le max. Oui, ici. Pardon, hein. Voilà. Et je continue. Alors, donc, si T de i est plus petit que le min, c'est lui qui devient min. Sinon, si T de i, c'est supérieur à max, c'est max, c'est le T de i que j'ai trouvé supérieur. Maintenant, vous pouvez utiliser aussi un else, hein. C'est-à-dire if, else, if. D'accord ? Moi, j'ai fait simple, hein. Deux if séparés, hein. Deux if indépendants. Le premier if qui sera appliqué. Le deuxième if qui sera appliqué. Rien ne... Bon, c'est possible aussi d'utiliser un if else. D'accord ? Et après, il vous affiche le min, hein. Avec le même print, F, le min et le max. Alors, un troisième exemple. Un troisième exemple, c'est la recherche d'une valeur dans un tableau. Donc, je vais parcourir le tableau. D'accord ? Et je vais chercher une valeur, x, si elle se trouve dans le tableau. Donc, je dois ouvrir une boucle dont le compteur est i qui va tester si T de i est égal à x. Si l'un des T de i est égal à x, je déclare que x se trouve dans le tableau. Si je trouve aucun T de i qui est égal à ma valeur x, je serai dit que la valeur n'existe pas. C'est-à-dire, après avoir parcouru tout le tableau jusqu'à la dernière case et que T de i n'a jamais été égal à x, là, je déclare que ma valeur x ne se trouve pas dans le tableau. Alors, là, j'ai mis directement le C. Donc, j'ai utilisé Define. Donc, je déclare une taille maximale de mon tableau. Et donc, c'est 30. Et je mets Float, donc réel, T de taille. D'accord ? Au lieu de mettre T de 30, j'ai préféré changer un petit peu, mettre une constante, taille, mettre la valeur 30 dans taille, et après, déclarer avec taille. C'est donner un sens à une valeur, donner une signification à une valeur. Rappelez-vous le but d'utiliser les Define et les Constantes. D'accord ? Alors, c'est un tableau de réel et c'est forcément réel. D'accord ? Alors, j'ai une variable compteur i qui va jusqu'à la taille de mon tableau, qui est un entrée la taille, je lis la taille, je lis les éléments. J'ai une boucle qui lit les éléments qui sont des réels. D'accord ? Entrée x, je vais lire x, hein, qui est réel aussi. Et je vais utiliser, donc, un while ici, dont le compteur commence ou la variable de contrôle commence à zéro. Et je me dis, tant que je ne suis pas sur le dernier élément, d'accord, et que T de i est toujours différent de x, j'avance. Je fais i plus plus, ça veut dire, cette boucle-là va boucler à avancer et tester. Elle va avancer, i reçoit i plus 1 et tester encore si T de i n'est pas égale ou égale à x. J'avance, si c'est différent, j'avance. Imaginez que j'ai avancé, avancé, avancé jusqu'à ce que i devienne égale à n. C'est-à-dire, là, vous savez que la dernière case est d'indice n moins 1. Si i devient égale à 1, ça veut dire que je suis sortie du tableau. J'ai dépassé le dernier élément du tableau. Et quand je dépasse le dernier élément du tableau, donc ça veut dire, en cherchant toujours, ça veut dire que je n'ai pas trouvé cette valeur x. Ça veut dire que tous les éléments étaient différents. À force d'avancer, 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 je suis sortie du tableau. Ça veut dire que je n'ai jamais rencontré x. Et là, donc si je suis sortie avant de dépasser le tableau, d'accord, ça veut dire que je l'ai trouvé. Mais si je sors après, quand je dépasse le tableau, ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé. Donc si je suis sortie avant que le i devienne n, d'accord, ça veut dire que la valeur x, ça c'est pour afficher x avec deux chiffres après la pergure, d'accord, est trouvée à la position, là j'ai mis i plus 1. Et là, je voudrais expliquer pourquoi. Alors, i plus 1, puisque le c, dans le c, l'indice commence à 0. Ma valeur, si elle est trouvée ici par exemple, si elle est trouvée dans la première position du tableau. Alors, là, c'était 0 en fait. Sur l'écran, il va m'afficher, votre valeur se trouve à la position 0. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas informaticien du tout, qui ne sait pas que le c manipule les indices à partir de 0. Pour lui, l'élément se trouve à la première case du tableau. Il est le premier. Ça veut dire qu'il doit voir que l'élément se trouve à la première position, la position 1, pas la position 0. Donc, là, on ne raisonne plus, dans l'affichage, on ne raisonne plus côté C, mais on raisonne à celui qui regarde comment il va comprendre ça. C'est-à-dire, lui, pour lui, la valeur, elle est à la position 1, la première. Donc, c'est pour ça que j'ajoute plus 1. Parce que c'est 0, alors plus 1, c'est la première position. Si la rencontre, par exemple, à la position 5, il va m'afficher, il se trouve à la position 5. Mais comme le c travaille à partir de l'indice 0, il va m'afficher position 4. Celui qui regarde sur l'écran, pour lui, la position 4, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, quand c'est la position 4, c'est le dernier élément. Faites attention, là. C'est pour ça que j'ai ajouté un A pour celui qui regarde. Comme ça, il aura la vraie position. D'accord ? S'il lui dit 4, pour lui, 4, c'est ici. S'il lui dit 5, 5, c'est ici. Donc, côté C, quand j'ai un indice qui est égal à 4, ça veut dire que c'est le dernier ici. C'est le cinquième. Faites attention, là, c'est juste pour l'affichage. D'accord ? Alors, else, il me dit que la valeur ne s'y trouve pas. Voilà. C'est votre premier exercice. Alors, continuez avec les exercices. Alors, nombre d'occurrence d'une valeur X dans un tableau de taille N. Alors, je voudrais voir combien de fois si X existe, combien de fois elle existe dans le tableau. Le nombre d'occurrences, c'est combien de fois X figure dans le tableau. Peut-être que c'est 0 fois. Peut-être que c'est 2 fois. Peut-être que c'est 1 fois. Peut-être que c'est 3 fois. Ça, c'est le nombre d'occurrences. Alors, le cinquième exercice, élimination des zéros dans un tableau T de taille N. Il est un peu costaud, cet exercice. Il faut juste le comprendre. C'est-à-dire, là, je démarre avec un tableau qui a des zéros comme élément. Il y a des valeurs nulles. Et je voudrais, à la fin, traiter ce tableau de façon à ne laisser que les valeurs non nulles. C'est-à-dire, tout ce qui est zéro disparaît. C'est-à-dire, éliminer les cases qui ont des valeurs nulles. Alors, je reprends toujours, donc, avec le même principe, une taille que je déclare ici. L'avantage avec cette déclaration, c'est que pour changer la taille, je n'ai qu'à changer la valeur qui se trouve là, au lieu de toucher à tout ce qui est tableau de crochet. C'est-à-dire, si j'avais T de 30, une autre matrice ou un tableau de T de 30 ou de 50, etc., au lieu de toucher à chaque dimension, je ne touche qu'une fois, une bonne fois pour toutes ici, pour modifier. Et j'utilise la valeur qui est là, ici. D'accord ? Float, c'est réel, mon tableau. Le nombre d'occurrences, c'est combien de fois je vais localiser X. D'accord ? Et ma valeur X qui est aussi réelle. Donc, je vais lire la taille de mon tableau, première des choses. Ensuite, je vais lire tous les éléments avec une boucle, d'accord ? Qui va lire tous les éléments. Ensuite, je vais lire X. Voilà, ça ne sera que de la lecture avant. Ensuite, je vais commencer à chercher. Je vais ouvrir une boucle qui va parcourir toutes les cases du tableau, de 0 jusqu'à N-1. Et tester si T de Y est égal à X. Si T de Y est égal à X, N-B-OC va passer à N-B-OC plus 1. À chaque fois, j'incrémente. Rappelez-vous, je l'ai initialisé au départ à 0. À chaque fois que je trouve une valeur T de Y qui est égale à ma valeur que je cherche, je l'incrémente par 1. Et c'est ça qui va me donner le nombre d'occurrences. Et donc, à la fin, dès qu'il termine avec cette boucle-là, vous voyez que je n'ai pas mis d'accolades. Parce que dans cette boucle-fort, j'ai juste un IF, une seule instruction. Et dans ce IF-là, j'ai juste incrémentation de N-B-OC par 1. Et donc, une seule instruction. Inutile de mettre les accolades quand il s'agit d'une seule instruction. D'accord ? Alors, la valeur, ma valeur. Là, j'ai juste donné deux chiffres avant la virgule. Mais bon, vous pouvez mettre juste le point. Ne rien mettre ici, juste le point. Et il prend tout ce qu'il y a dans la partie avant le point décimal. Là, j'ai limité un petit peu. Mais je pouvais mettre juste point 2F. Juste pour avoir deux chiffres après la virgule. Et si vous voulez tout le nombre, que ce soit avec le maximum de chiffres après la virgule, vous mettez pour son F. Alors, se trouve combien de fois ? Donc, N-B-OC fois. Voilà. Alors, le deuxième exercice. Alors, élimination des zéros dans un tableau. Là, je vais donc déclarer mon tableau. La taille. I-N-P. Vous allez voir, P, c'est la variable qui va m'aider à remplir le nouveau tableau T. D'accord ? Quand il va changer. Et je commence à zéro. Donc, je lis la taille de mon tableau. Je lis les éléments du tableau. Je lis, donc, j'affiche. Je préfère afficher le tableau avant comment il est pour le voir sur l'écran. Parce que je veux le voir avant qu'il change. Et après qu'il aura changé. Donc, après, quand il m'affichera le tableau initial, originel, d'accord ? Je vais commencer le traitement. Alors, le I, le compteur, j'utilisais un while, hein ? Le I, il commence à zéro pour parcourir le tableau, hein ? Tant que le I n'est pas arrivé à la valeur N, ou là, l'indice N-A, je vais voir si ce T de I est nul ou pas. Alors, si T de I est non nul, T de P, qui commence à zéro, la première position de mon tableau qui est zéro, donc dans T de zéro, je vais mettre finalement T de zéro. C'est-à-dire que je vais garder cet élément parce qu'il est non nul. En fait, je vais affecter la même valeur à elle-même, c'est-à-dire à la même case. Donc, T de zéro va recevoir T de zéro. Et P va passer à P plus 1, c'est-à-dire que je vais avoir P qui vaut 1. C'est-à-dire que je vais passer à la deuxième case. Ensuite, le I, il va passer ici. Ici. Quand je remplis, d'accord, à la fin, je vais faire I reçoit I plus 1. Ça veut dire que je vais passer à T de I plus 1, c'est-à-dire que je vais passer à T de 2. Si T de 2 est différent de zéro, T de 2, je vais mettre dedans T de 2. Je vais rester. Mais imaginez que mon T de 2 est zéro. Dans le cas où mon T de 2 est zéro, d'accord, je ne vais plus passer dans le alors, ici, mais je vais juste incrémenter le I, c'est-à-dire passer à la troisième position du tableau. C'est-à-dire que je ne fais rien. Je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne prends pas l'élément nul. Je ne le prends pas dans mon T. Mon T de P, je ne lui affecte pas le T de I qui est nul. Je n'affecte que les T de I qui sont non nuls. Donc, si T de I sur lequel je suis est nul, je ne fais pas cette opération. Je continue à lire. Je continue à lire. Tant que c'est des zéros, je continue à lire. Et une fois que je tombe sur un T de I qui n'est pas nul, je vais mettre T de I dans la position où je me suis arrêtée. La position où je me suis arrêtée à remplir. Parce que tant que j'ai des zéros, je vais m'arrêter. Je ne remplis plus. Le P ne va plus s'incrémenter. Il va s'arrêter à la case où j'étais. Et tous les zéros seront lus, mais ils seront ignorés. Ils ne seront pas mis dans le tableau. D'accord ? Je vais revenir au tableau et vous expliquer ça. Alors, à chaque fois que c'est égal à zéro, le P ne s'incrémente pas. Il va rester coincé. C'est-à-dire, dans la position, le dernier élément qui n'est pas nul. Le P ne va pas avancer. Mais le I, oui, il va avancer tant que c'est des zéros. Il avance, il avance jusqu'à la rencontre d'un T de I qui n'est pas nul. Quand il rencontre un T de I qui n'est pas nul, alors, quand il rencontre un élément T de I qui n'est pas nul, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il va redémarrer à incrémenter, remplir la case où il était. D'accord ? Et avancer. Donc, continuer à avancer. D'accord ? Alors, après, il va vous afficher les valeurs. Attention, parce qu'à chaque fois, quand il fait P plus 1, P plus 1, P plus 1. D'accord ? Une fois qu'il remonte avec un nouveau I, il va se rendre compte qu'il a dépassé le tableau. Il aurait préparé une case, il aurait mis P plus 1, il aurait préparé une case nouvelle à remplir. Parce qu'à chaque fois, il se prépare sur une nouvelle case. Quand il fait P plus 1, il va se préparer sur une nouvelle case. Ça veut dire que quand il va remonter, il va trouver que le tableau s'est terminé, il aura préparé P sur une nouvelle case vide qui n'est pas remplie. Donc, c'est pour ça que l'affichage ici, il ne va pas se faire jusqu'à P, mais il va se faire jusqu'à P moins 1. Parce qu'il va rester une case qui n'est pas remplie, la dernière qui ne sera pas remplie, parce que le tableau va s'épuiser, va se terminer. Donc, quand on commence à afficher, on affiche de 0 jusqu'à P moins 1. Pas jusqu'à P, parce que la case P, la dernière, ne contient rien. Elle n'est pas remplie. Parce qu'en voulant la remplir, je remonte, je trouve que le tableau s'est terminé. Je ne suis plus sur N moins 1, je suis sur N. Le I vaut N, donc il ne va pas rentrer pour remplir cette case. Donc, la dernière ou la PM case ne sera pas remplie. C'est pour ça que l'affichage, il se fera jusqu'à P moins 1. Alors, je reviens à mon tableau. Alors, T de 0 au départ, je mets dedans T de 0, c'est-à-dire 1 va être remplacé par 1. Je continue, je prépare P sur une nouvelle case. P va passer à P plus 1. Dès que je remplis, je passe à P plus 1. Et le I va aussi passer à I plus 1. Je suis là. C'est 0. Quand c'est 0, le P s'arrête, il va rester ici. Il ne va pas bouger. Ça veut dire que je ne vais pas remplir le 0. Il ne va pas bouger. Je continue avec le I. Il va venir là. T de I. Est-ce qu'il est nul ? Non, il n'est pas nul. C'est là où le P redémarre. Le P va être P plus 1. C'est-à-dire que le P va se mettre sur cette position. P plus 1. Parce qu'avant, il était là. Il démarre quand il trouve l'élément non nul. Il démarre. Il va se mettre sur cette position. Et qu'est-ce qu'il va faire ? T de P reçoit T de I. T de I, le I, il est là. T de P, celui-là, va recevoir T de I. Ça veut dire que le 6 va venir écraser ce 0. Voilà. Je continue. Le P, il est là. D'accord ? J'ai rempli 6, 6, 6. P est là. Le I n'est plus là. Il va être là, le I. Il avance. Donc, 0. 0, ça veut dire que le P va rester coincé ici. Il ne va pas bouger. 0, je ne fais rien de ce 0. Je continue avec le I. Je suis là. Je continue avec le I. 5, A, 5, qui est différent de 0. Différent de 0, ça veut dire que le P qui est coincé à la position qui est là où il était, c'est-à-dire celle-là, parce que là, le 6 va venir se placer ici. Il est coincé ici. Quand on trouve un élément qui n'est pas 0, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'incrémenter le P pour venir prendre T de I qui est 5 et le mettre ici. Et c'est pour ça que j'aurai à la fin ce tableau. Et à chaque fois, quand le P ou le T de P est rempli, le P va se préparer sur une nouvelle case. C'est-à-dire, il va avancer. Dès que je remplis 6, il va avancer le P ici. Et rappelez-vous, si en faisant les I, en avançant avec les I, je trouve que le tableau s'est terminé, il va rester cette case-là qui ne va pas être remplie. Et donc, quand j'affiche, j'affiche juste les cases de P, de 0 à P moins 1. Parce que le P se prépare sur une nouvelle case qui ne va pas être remplie quand j'arrive à la fin du tableau. Et donc, voilà le résultat que j'aurai. Tout ce qui est après ne sera pas affiché. Bon, si vous avez, si ce n'est pas clair pour vous, on pourra reprendre dans une prochaine vidéo. On t'aider en présentiel cet exercice. Voilà. Donc, j'arrête ici pour continuer à la prochaine vidéo.